Alors bonjour à toutes et à tous, on s'est déjà croisé en fait durant la journée. Je m'appelle Mylène Boary, je suis designer et je conçois des sites WordPress depuis environ une dizaine d'années maintenant. Aujourd'hui je vais vous parler d'un concept qui semble un petit peu nébulieux qui s'appelle le privacy by design. Déjà je vais faire un petit test. Qui en a déjà entendu parler ? Qui sait ce que c'est ? Ok, il y en a quelques-uns mais c'est pas non plus... Bon alors aujourd'hui en fait je vais pas tellement vous parler technique, je vais pas trop rentrer dans ces détails là, par contre je vais vous parler de conception et je vais vous expliquer à quoi ça correspond et comment on peut le mettre en place dans nos sites et pourquoi c'est intéressant de le faire. Alors si vous traînez régulièrement sur internet, a priori c'est le cas sinon vous ne seriez pas là. Vous êtes tombé régulièrement sur des choses comme ça. Donc là vous avez droit en live à mon historique de recherche de ces dernières semaines. J'ai débloqué Adblock et mes autres extensions de blocage de traceurs exprès. Donc voilà je suis allée me promener un petit peu sur internet et j'ai eu des petits résultats comme ça systématiquement. Ce que je vous montre c'est un extrait, c'est à dire que là je devrais avoir je sais pas 150 screens avec ce genre de petites choses. Voilà donc si on suit un petit peu tout ça, on voit que je suis designer, il y a eu des pubs pour Adobe, que je fais des sites web, que j'ai eu une pub pour WordPress, que j'ai cherché à me loger à Nice, que j'ai un week-end prévu en Touraine bientôt et que j'ai regardé les gîtes sur Airbnb. Ce genre de petites choses. Et encore je vous ai passé certaines choses beaucoup plus ciblées. Par exemple le quartier que je fréquente à Bordeaux, puisque j'habite à Bordeaux, le type d'établissement que j'aime fréquenter quand je sors avec mes amis, ce genre de choses. C'est extrêmement ciblé. Je sais pas ce qui me dérange le plus, si c'est que les boîtes publicitaires aient un profil de moi qui soit si détaillé que ça. Bon même s'il y a quelques petits bugs, j'ai eu deux trois choses qui correspondaient absolument pas à moi et qui étaient plutôt du préjugé sur les femmes qu'autre chose. Alors je sais pas si c'est ça qui me gêne le plus ou si au fond c'est plus le fait que je m'y suis habituée. Il y a une sorte de résignation. On finit par se dire quand on fréquente internet que ce genre de choses va arriver et puis après tout, t'as qu'à installer Adblock quoi. Voilà. Alors moi ça c'est une solution qui me plaît pas du tout. Parce que ça veut dire que ça laisse à l'utilisateur et à l'utilisatrice le devoir de bloquer ce genre de choses plutôt que de prendre le chemin inverse et dès la conception de se poser la question. Bon accessoirement aussi ça alourdit beaucoup nos navigations web. Je vous parle pas des navigateurs auxquels on ajoute 18 extensions pour bloquer ce genre de choses. on pourrait faire sans a priori. Donc c'est aussi du côté des navigateurs on pourrait avoir une réflexion là dessus. Bref tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je vais pas vous parler de comment protéger votre vie privée sur internet en tant qu'internaute. Je vais vous parler de comment concevoir des sites pour éviter en tout cas limiter ce genre d'écueil. En tout cas récolter des données qui correspondent à votre usage et pas juste avoir un état des lieux de à peu près toute la population mondiale quelle qu'elle soit. Moi j'estime que en tant que gens du web notre boulot c'est de penser à notre audience. Donc c'est de faire attention à ce qu'on recueille comme données si on en recueille mais ce qu'on recueille comme données comme données qu'elles correspondent à l'usage qu'on va en avoir donc de réfléchir en amont à l'usage qu'on va en avoir et de pas trop dépasser les bornes de ce point de vue là. Alors la vraie question d'abord c'est c'est quoi le privacy by design ? Alors privacy by design c'est court comme nom donc c'est très bien par contre si je traduis en français c'est un petit peu plus long. Donc c'est la prise en compte de la vie privée des internautes tout au long du processus de la conception d'un système. Déjà quand on arrive à la fin de la phrase on est content. Je parle de système et pas de site parce qu'en fait ça concerne aussi les applications, je parlais navigateurs web, à peu près tout tout système tout système informatique que vous pouvez mettre en place est concerné. Donc l'idée c'est dès votre conception de vous poser des questions à ce sujet là et de prendre en compte dès le début de la conception de vos systèmes la vie privée des internautes. Comment vous allez récupérer les données ? Lesquelles vous allez récupérer et pourquoi ? Donc il y a sept principes à respecter. Le premier c'est la proactivité. Donc l'idée c'est pas de mettre un emploi sur une jambe de bois une fois que le mal est fait, on va dire que c'est de prévenir plutôt que guérir. Donc plutôt que de vous dire une fois en fin de boucle, l'internet il a qu'à installer un bloc et puis il arrête de nous saouler quoi, on va plutôt faire notre travail correctement et se demander pourquoi on récolte des données, lesquelles on récupère et comment on les gère. La deuxième c'est que la vie privée c'est un paramètre par défaut. Ce n'est pas à votre utilisateur ou à votre utilisatrice d'aller déclencher lui-même dans les paramètres, comment, souvent un petit peu caché, cette fonctionnalité. C'est la base. Si jamais il accepte d'être tracé, vous lui proposez de le faire. Mais dans ce cas là vous le dites explicitement. On parlera, j'ai pidé un petit peu, je ne vais pas trop développer là-dessus, mais ça fait partie de cette idée-là. Ensuite, la vie privée, comme je le disais, doit être intégrée dans la conception de A à Z. Donc ce n'est pas quelque chose à ce à quoi vous pensez à la fin du processus, c'est un peu comme l'accessibilité. Vous y pensez, mais vous y pensez dès le départ. Ce n'est pas un add-on que vous rajoutez à la fin. L'autre chose, c'est qu'on essaie de ne pas nuire au fonctionnement. Donc ça semble basique comme ça. Quand on rajoute une fonctionnalité à nos sites, on fait en sorte que ça fonctionne. En fait, dans la réalité, on a tous vu les petites cases à cocher depuis que le RGPD a planté le bout de son nez. C'était la manière de résoudre le problème d'à peu près tout le monde. Ce n'est pas très évident à mettre en place. Je crois que l'exemple le plus radical que j'ai rencontré, c'est celui-là. Donc ModCloth, c'est une boîte états-unienne qui fait de la vente en ligne de vêtements. Pour vous donner une idée, elle fait partie de Walmart. Walmart, c'est un gros pente de la vente en magasin aux États-Unis. Et eux, leur solution pour gérer le RGPD, ça a été de dire qu'en fait, on bloque la vente à toutes les personnes qui sont dans l'Union européenne. Alors, ça mérite d'être clair, on va dire. Moi, ça me dérange dans le sens où si votre solution face à une question qui est gérer la vie privée de vos utilisatrices et vos utilisateurs, en fait, on a la flemme, donc on va tout bloquer. Moi, je me pose des questions. Puis alors, commercialement, ça se discute. J'espère pour eux qu'ils y ont réfléchi, mais ça veut dire quand même qu'ils se sont coupés de pas mal de ventes en faisant ça. Donc voilà, ça, c'est un exemple typique. On évite de nuire au fonctionnement de votre site en voulant respecter la vie privée de vos utilisatrices. Donc je reviens à mes 7 principes. Assurer la sécurité des données de bout en bout. Donc ça, ça fait aussi partie d'un des volets du RGPD. C'est de dire dès le départ, dès le moment où vous récupérez une donnée jusqu'au moment où vous allez la supprimer en fin de boucle, puisque ça fait partie du chemin. C'est de vous assurer que cette sécurité de la donnée, elle est respectée, qu'il n'y ait pas de fuite. Et s'il y en a, que vous ayez un processus qui soit clairement établi pour gérer la crise. La sixième, c'est la visibilité et la transparence. C'est-à-dire, si vous traquez des données, vous le dites à vos utilisatrices et vos utilisateurs et vous dites pourquoi et à quoi ça va servir. Voilà, c'est la base. Et le dernier, donc c'est celui qui englobe un petit peu tout le principe, c'est le respect de la vie privée. De base, c'est le paramètre par défaut du privacy by design. Donc vous l'aurez compris, c'est une démarche. Déjà, c'est une démarche. C'est une démarche qu'on fait. C'est pas quelque chose qu'on va penser, comme je le disais à la fin de notre processus. C'est une démarche qui est user-centric. On en parlait un petit peu ce matin avec l'accessibilité et l'UX. Patrick nous en parlait un petit peu. L'idée, c'est que vous faites des sites pour une audience. Donc, ça me semble évident que quand vous créez votre site, vous pensez à l'audience à laquelle il est destiné. Ça tombe sous le sang, ça parait un peu de la logique. Mais en fait, on a un petit peu tendance à oublier tout ça et à faire les choses par automatisme. Donc, c'est bien des fois de se rappeler un petit peu ce genre de détails. Les détails qui ont leur importance, évidemment. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli tout ça. Voilà, on aimerait bien vivre dans ce monde où on a un peu de pouvoir sur ce qu'on partage et sur ce qu'on récupère sur nous. Mais dans la vraie vie, c'est pas vraiment le cas. On en est plutôt là, en fait. Bon, à moins que vous ayez vécu sous une pierre, vous avez vu quand même, il y a eu deux, trois crises sur le sujet ces derniers temps. Je ne vais pas parler de Facebook qui ne passe pas une super année en termes de médiatisation et de demande juridique à ce niveau-là. Bon, je ne vais pas vous faire une analyse de toutes ces histoires. On a tous vu de quoi elle parle et ce n'est pas le sujet. Mais je trouve que c'est assez parlant, en fait, sur les modèles informatiques qu'on a mis en place au fil des années. Aujourd'hui, on est dans un système où on va récupérer plutôt de la donnée à tout va et réfléchir après à ce qu'on va en faire et éventuellement réfléchir après. Ah bah oui, quand même, il faudrait quand même qu'on pense à notre audience et voir comment on peut un peu gérer les choses de manière un petit peu plus clean. Donc bon, je pense aux GAFA. On pense à Facebook, Amazon, etc. Il ne faut pas se leurrer, c'est le cas aussi dans les PME. Donc, pour vous donner un petit exemple, il y a quelques années, je travaillais dans une boîte du secteur de l'immobilier. Et donc, je travaillais dans le service marketing. Je m'occupais du web, en fait. Je m'occupais des sites de la boîte. Et leur politique à eux, c'était exactement ça. J'appelle ça la technique NSA, c'est-à-dire on récupère toutes les données possibles et imaginables. Grosso modo, on aspire tout ce qui se passe sur le secteur qui nous intéresse. Donc là, savoir, c'était le sud-ouest. Et puis, on voit après ce qu'on en fait, en fait. Et on va cibler tout ça, évidemment, pour faire de la pub auprès des gens. Le problème de ça, c'est qu'on ne pense pas à l'après. C'est-à-dire, une fois qu'on a récupéré les données, effectivement, qu'est-ce qu'on en fait ? Il va falloir les trier pour pouvoir envoyer les bonnes campagnes aux bonnes personnes. Il va falloir virer les contacts qui ne sont pas complets ou les faux noms, par exemple, parce qu'il y en a des mails mal tapés. Il va falloir virer les personnes pas intéressées aussi. Et en général, c'est le travail d'une seule personne. Donc là, c'était moi. Et donc, c'était moi qui me fartissait, on va dire, tous les mails d'insultes des gens. Parce que oui, il y en a. Et c'était très difficile, de ma part, parce que j'étais d'accord avec eux, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis partie. Mais j'étais d'accord avec eux. J'avais envie de leur répondre. Mais je vous comprends parce que je n'aimerais pas être à votre place. Je n'aimerais pas recevoir mail après mail pour me dire, viens acheter une maison dans le sud-ouest parce que tu habites là et que je sais que ça t'intéresse. Et qu'on a récupéré ton mail. On l'a acheté auprès d'une grande société dont je ne signerai pas le nom. Et sans se demander si tu étais d'accord pour recevoir ce genre de mail. Donc on reçoit ce genre de choses. Et le problème, c'est qu'on a, de fait, un problème d'image par rapport à ça. On déclenche un bad buzz quelque part. Alors qu'on pourrait avoir une manière beaucoup plus respectueuse de la vie privée des gens, de récupérer des données. C'est-à-dire plutôt que d'en récupérer, par exemple, je ne sais pas, 100 000, on en récupère 10 000, mais 10 000 qui soient vraiment, on va dire, ciblés sur les personnes qui sont intéressées par des projets pour cette société, par cette société. Et on aura donc un retour sur nos campagnes qui sera beaucoup plus haut, plutôt qu'une espèce de choses comme ça, très vagues, avec plein de faux contacts, des mails de retour, mails qui ne fonctionnent pas, enfin ce genre de choses. Donc, jusqu'ici, je ne vous ai pas beaucoup parlé de l'audience, des utilisatrices et des utilisateurs, mais ça a aussi un intérêt pour les entreprises. C'est-à-dire que commercialement, on a vu ModClose juste avant, commercialement, ça a un intérêt de faire les choses correctement. Et parfois, quand on fonctionne comme ça, c'est-à-dire l'aspirateur à données, on peut introduire des dysfonctionnements dans le système. Donc, je vous présente Louise Selby. Donc, Louise, elle est pédiatre, elle est britannique, elle est pédiatre, et elle a décidé de s'inscrire à une salle de gym. Je crois que c'était l'an dernier ou il y a deux ans, cette histoire. Et donc, elle s'inscrit à cette salle de gym, très bien. On lui demande de remplir un formulaire, comme d'habitude, dès qu'on fréquente ce genre d'endroit. Et elle n'a jamais réussi à accéder au vestiaire des femmes. Jamais. Elle avait une carte, vous savez, un petit bip pour accéder. Elle n'a jamais réussi. Donc, elle remonte à la direction, il cherche, il ne trouve pas. Ça prend assez longtemps. Donc, il faut remonter à la maison mère parce qu'il s'agit d'un réseau. Il faut remonter à la maison mère et puis, au fil du temps, l'équipe de développement trouve le bug. Et le bug, c'était qu'en fait, le titre de la personne décidait du vestiaire à laquelle elle allait accéder. C'est-à-dire, si j'ai rentré ma dame, je vais accéder au vestiaire des dames. Si j'ai entré monsieur, je vais entrer dans le vestiaire des hommes. Ok. On pourrait se dire, après tout, c'est pas mal comme système, ça pourrait fonctionner. Sauf qu'elle est docteur. Donc, elle a mis docteur. Et par défaut, dans le système, il y a marqué docteur égale homme. Donc, elle n'avait pas accès à son vestiaire. Donc, au-delà de l'humiliation d'aller voir des gens, de leur demander pourquoi je n'ai pas accès, etc. Et en plus, de s'entendre dire, oui, mais vous êtes docteur. Et normalement, un docteur, c'est un mec. Super, merci. La deuxième réponse qui lui a été faite, ça n'a pas été de dire, on va tout faire pour que ça fonctionne. On va patcher le truc. Ça a été de dire, vous n'avez qu'à rentrer, madame. Bah oui, après tout. Elle est bête. Pourquoi il n'y a pas pensé ? Bon. Au-delà de la blague, déjà, voilà. Ça a été un épisode désagréable pour elle, mais moi, je vais plus loin. Je me mets dans la situation d'une autre personne. Mettons qu'on est une personne transgenre, non binaire, gender fluide, peu importe, qui est dans cette situation et dont les papiers ne correspondent pas au genre, à son genre. Si le formulaire a été rempli selon ses papiers, si c'est un système automatique, que sais-je, elle aura exactement le même problème. Et la discussion, elle sera beaucoup plus compliquée à avoir avec les personnes qui vont diriger l'établissement. Et quand bien même elle irait voir ces personnes pour remplir ce formulaire, c'est aussi une discussion qu'elle n'a peut-être pas envie d'avoir avec des parfaits inconnus. Après tout, moi, je suis désolée, ma salle de gym, elle n'a pas à savoir si je suis célibataire, si je suis mariée, si je suis... voilà. Donc, c'est un risque, c'est-à-dire qu'on a l'impression comme ça que c'est un petit épisode à part. Mais là, je suis assez d'accord avec cette personne qui est Billy Gregory, qui travaille sur l'accessibilité. Quand votre UX, elle est ratée, concrètement, on peut dire que votre système, il est un peu tout pourri. Voilà. Donc, il va peut-être falloir réfléchir un petit peu à votre fonctionnement et vous demander... L'inclusivité, c'est ça, en fait. C'est de faire en sorte que tout fonctionne pour tout le monde, le plus possible de personnes. Et pas exclure des personnes par défaut juste parce que vous n'avez pas pensé à un cas qui, pourtant, semble assez évident. Alors, petit atelier rapide, c'était le problème au final. Je vais éviter de râler et peut-être donner une solution. Donc ça, c'est le système de base. Donc, c'est quoi votre titre ? Monsieur, j'accède aux hommes. Madame, j'accède aux femmes. Docteur, un, vestiaire A, peut-être B. Je ne sais pas. On verra. Autre. Alors là, je ne sais même pas si c'est prévu dans le système. Évidemment, ça ne marche pas. En tout cas, ce n'est pas vraiment inclusif, tout ça. L'autre système, il est beaucoup plus simple, en fait. On demande à la personne à quel vestiaire souhaitez-vous accéder ? Voilà. Je veux aller au A, au B. Pourquoi pas au C ? On n'en sait rien. On résout le problème. On évite d'avoir des discussions avec les clients et les clientes qui sont un petit peu compliquées. Et puis de mettre accessoirement les gens dans une situation qui n'est pas forcément très agréable pour eux. Et voilà, c'est réglé. Donc ça, c'est juste parce qu'en fait, on a évité de penser par automatisme comment construire un système. Comme je le disais, quand on fonctionne uniquement par automatisme, on est tous coupables. C'est-à-dire qu'on le fait tous au quotidien. C'est pour ça que c'est important de se questionner. On risque de concevoir un système qui est défectueux, voire nocif. On l'a vu, ça pouvait être nocif pour certaines personnes. Donc, dans tout ça, il m'est arrivé il y a un peu plus d'un an, j'ai été approchée par une association locale, de là où je vis, pour refaire leur site. Somme toute, c'était un projet assez classique. C'est un site vitrine. Il s'agissait de passer deux weeks à un CMS auto-hébergé. Donc rien de bien compliqué. Et comme le thème de l'association était directement lié au privacy by design, j'ai décidé de mettre en place cette démarche dans la conception du site. Je vous avoue que ça n'a pas été évident. En fait, je vais vous expliquer pourquoi et je vous expliquais le cheminement. Donc, c'est un cas qui est un petit peu particulier. Mais l'idée, justement, c'est de vous montrer le travail qu'il peut y avoir à faire aujourd'hui sur WordPress. Les choses qui sont un petit peu compliquées, un petit peu problématiques dès lors qu'on veut respecter la vie privée des gens sans avoir forcément à faire du développement spécifique. Parce que là, c'était mon cas. Donc le contexte. Donc l'association, ça s'appelle Solidarité Femmes Bassins. Donc c'était une refonte classique. Et le contexte particulier, c'est que Solidarité Femmes Bassins, elle vient en aide aux victimes de violences conjugales sur le bassin d'Arcachon. Donc là, on est sur une audience qui est par définition très vulnérable. Donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Et justement, on va éviter les automatismes. On va éviter de mettre des personnes dans une situation difficile, voire pire, parce qu'on n'a pas trop trop réfléchi ou qu'on a fait un site vitrine. On a traité ça comme un client lambda sans trop se prendre la tête. Donc je reviens un petit peu en arrière au screen un peu rigolo que je vous montrais là où vous avez ma vie privée étalée. Je visite un site. Ça, c'est un cas d'usage. C'est-à-dire que ces screens, je ne les ai pas cherchés. C'est-à-dire que ça m'est arrivé en faisant mes visites internet les deux dernières semaines. Donc je visite un site de victimes de violences conjugales. Donc j'ai fait des mises à jour récemment sur le site. Et l'algorithme d'Instagram m'affiche une campagne ciblée. Donc je visite ça. J'atterris sur ça. En soi, ça pourrait être pas très grave. Sauf qu'on imagine que l'internet de ces personnes, il n'est pas privé en fait. Peut-être qu'elles ont un internet partagé. Et peut-être que c'est avec la personne qui est violente avec elles. Donc ça, c'est quand même compliqué. Parce que ça veut dire que si je visite un site, si je visite un site qui me traque de manière pas très affichée, je peux me retrouver avec ce genre de choses. Alors, full disclosure, j'ai visité pas mal de sites du genre, d'associations qui viennent en aide aux victimes. Enfin voilà, il y a la fédération mère qui est rattachée. Il y a pas mal de campagnes et de sites que je suis. Donc tout ça est lié. Et Instagram a bien compris que ça fait partie de mes intérêts. Donc j'imagine que l'affichage, il est dû à ça. Et il s'agit également d'une campagne nationale. Donc a priori, affiché un petit peu partout sur internet. C'est un peu à tout le monde. Donc là, on est dans les objectifs. Dans ce cas particulier, on est sur des impératifs. La première, c'était de protéger la vie privée de l'audience du site. Donc de faire attention à ce que quand elle visite le site, elle laisse pas trop de traces derrière elle. Qu'elle risque pas d'avoir des problèmes parce qu'elle a visité notre site, qui à la base est là pour l'informer et pour l'aider. Et donc la deuxième, c'est d'informer l'audience du site des potentiels risques. Pas uniquement sur notre site à nous, mais sur les sites en général, sur internet, qui traquent comment elle peut effacer les cookies, etc. La contrainte, comme je le disais, c'est le budget. On était sur une petite association avec un budget très réduit. Donc le développement personnalisé n'était pas possible. Donc il a fallu que je fasse avec l'existant. C'est à dire des extensions et des modules qui existent déjà. Ce qui est pas mal. Du coup, ça m'a permis de faire mon petit audit de tout ça et de regarder un petit peu ce qui était pas très clean en termes de vie privée. Donc je vais me limiter à quatre thèmes, en fait. J'ai essayé de faire bref, qui étaient les plus importants concernant ce site-là. Évidemment, il peut rien avoir d'autre. C'est pas exhaustif. Mais je pense que c'est ceux qui sont particulièrement parlants. Le premier, c'est les informations géographiques. Donc ça va être les adresses, la géolocalisation, etc. Donc le premier, justement, c'est la géolocalisation. Par défaut, on a un peu tendance à mettre un Google Map ou un Opel Matstrip, etc. Et puis basta. Le truc, c'est que ces services-là recueillent des données. Google en étant le champion de toutes catégories confondues. Et des données très précises sur la position des gens. Ça vous est tous arrivé d'avoir une notif de Google avant de désactiver la possibilité. Mais d'avoir une notif de Google vous disant « Ah bah tiens, vous êtes dans tel quartier. Il y a tel site attractif. Il ferme à telle heure. Attention, c'est dans dix minutes. » C'est un peu flippant. Pour vous donner une idée, c'est un automatisme. Nous, on l'a mis sur le site du WordCamp Bordeaux. C'est 2017, mais il sera sur 2019. Donc j'ai barré pour le préciser. Mais est-ce que c'est la bonne solution ? Voilà. On l'a fait par défaut parce que ça allait plus vite et qu'on était dans le flux. Mais est-ce que c'était la meilleure solution ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution qui serait plus respectueuse de la vie privée des gens ? Je ne sais pas. Par exemple, afficher une carte. OpenStreetMap permet de télécharger des fonds de cartes en SVG et de les modifier et de les mettre en ligne. Est-ce que ça ne serait pas une solution qui serait plus respectueuse de la vie des gens tout en étant tout aussi performante ? Et accessoirement aussi, on charge moins de choses dans notre site. On gagne un petit peu en performance. C'est toujours pas mal. On en parlait juste avant. Donc la solution, justement, ça pourrait être de mettre des coordonnées postales. Vous avez tous vu des sites, je ne sais pas, de restaurants, de bars, etc. Où il n'y a même pas l'adresse. Par contre, il y a un Google Map en plein milieu. Sauf que, je ne sais pas vous, mais moi, j'utilise assez rarement le Google Map sur mon téléphone à l'intérieur des sites web. Parce que ce n'est pas facile. On est vite perdu, etc. J'aimerais mieux avoir une adresse que je puisse copier, coller et prendre la décision moi-même d'aller sur Google Map en toute connaissance de cause et éventuellement d'être tracé, de faire ce choix-là. Donc, ça reste informatif. On a les coordonnées exactes. On sait où on va. Je parlais de performance. Effectivement, c'est moins gourmand en ressources que de charger un servicitaire. Et puis, c'est transparent. On laisse le choix à l'internaute. Il choisit. C'est-à-dire que s'il veut copier-coller ça dans Google Map, il le fera. De la même manière qu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, les boutons de partage qu'on en sert en bas des articles de blog, etc., pour les réseaux sociaux ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que les gens préfèrent copier-coller l'adresse dans Twitter, par exemple, ou utiliser la fonction intégrée à leur téléphone. Je ne suis pas certaine que votre carte Google Map, aussi jolie soit telle, soit utilisée telle qu'elle sur votre site. Donc, c'est une question à se poser. Peut-être que vous n'en avez pas besoin en l'état. Alors, pour revenir à Solidarité Femmes-Bassin, c'est SFB, ça veut dire Solidarité Femmes-Bassin. Le choix a été fait, en concertation avec les équipes, de ne pas mettre les coordonnées. Alors, c'est une bonne pratique de mettre les coordonnées du site sur lequel... de l'entreprise du site que vous avez conçue, de base. Voilà. Si vous connaissez un petit peu le référent, c'est l'HopQuast. Il le précise. Nous, on l'a choisi. C'est une question de protection des équipes. Donc là, on sort un peu du cadre, mais pour éviter qu'elle soit suivie, parce que c'est arrivé. Donc, on voudrait éviter d'avoir des gens qui débarquent dans le local et potentiellement créer un risque. Voilà. Donc, ça a été un choix conscient. On a eu cette discussion. Voilà. En tout cas, on s'est posé la question. Et c'était le plus important. Le deuxième point de vigilance, c'est les espaces de discussion. Effectivement, là, je crée un site. L'idée, c'était que les personnes puissent joindre l'association et discuter avec elles. Donc, l'idée, c'est aussi de créer cet échange, en tout cas de le permettre. Donc là, la recherche, elle a été compliquée. La première demande, et qui est totalement pertinente, c'était un chat privé et anonyme, pour que toute personne puisse les contacter à n'importe quel moment, ou en tout cas aux heures d'ouverture, sans forcément donner leur nom. Voilà. De créer ce premier échange, en tout cas ce premier échange avec les bénévoles de l'association. Donc, je me suis dit naïvement que ça devait exister, qu'il y avait des personnes qui avaient créé ça et que ça serait parfait. Notamment que d'autres associations le font. Ça, c'est un imprimé écran du site de SOS Amitié et Suicide. C'est très joyeux tout ça, désolé. Qui le met en place. C'est-à-dire qu'on peut les contacter et parler de manière anonyme et privée avec une personne qui va vous conseiller, qui va vous aider. Donc, pourquoi pas ? Ça pourrait être intéressant. Sauf qu'en fait, c'est du développement personnalisé. Donc, je me suis donné du côté des extensions qui existent. Ce que j'ai trouvé, ce sont surtout des outils marketing et de services clients. Après tout, ça correspond plutôt aux besoins qu'on a aujourd'hui. Donc, on va avoir Intercom hors WordPress ou I.O. à l'intérieur de WordPress. Ce qui est intéressant, mais par contre, ils ont des traceurs partout. C'est absolument pas leur intérêt et c'est normal parce que ça correspond à leur besoin d'avoir des chats anonymes. La deuxième solution que j'ai trouvée et qui se rapprochait le plus de mon besoin, de notre besoin, c'était QuickChat, qui est une sorte d'IRC auto-hébergé. Vous pouvez héberger un système IRC sur votre site qui est gratuit, qui est privé, anonyme, tout bien. Sauf qu'en fait, ça ne correspond vraiment pas aux besoins. On n'était pas sur l'idée d'un espace de discussion en général, mais vraiment sur quelque chose de direct, de personne à personne. Et c'est tout ce que j'ai trouvé. En tout cas, qui pouvait à peu près correspondre à mon besoin. Donc, le choix a été fait de ne pas intégrer cette fonctionnalité au site parce qu'on ne pouvait pas garantir la protection de la vie privée des personnes. Parfois, le meilleur choix, c'est de ne pas intégrer une fonctionnalité si vous estimez qu'elle n'est pas prête ou qu'elle ne va pas correspondre aux besoins de votre audience. On peut fonctionner comme ça en amélioration progressive. Peut-être que dans les années qui viennent, il y aura une manière de mettre en place ce service. Soit par un développement personnalisé parce qu'on aura les moyens, soit parce qu'il y aura une extension qui aura été développée entre temps. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, on met ça dans un futur. Deuxième partie de ce point de vigilance, c'est les commentaires. Tout d'abord, sachez que WordPress permet d'anomiser les commentaires. On ne le sait pas trop, mais c'est possible. Alors, ça nous risque des périls. On peut avoir du troll et ce genre de choses en mettant cette démarche en place. Il est aussi possible de rendre optionnels les noms et les emails dans les commentaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'obliger justement notre audience à insérer son nom ou son email s'ils veulent commenter. Après tout, ça peut juste être « j'ai envie de commenter, j'ai pas forcément envie de grossir la base de données de quelqu'un ». Ça existe. Troisième point de vigilance là-dessus, petite alerte. Attention aux outils qui permettent une connexion Facebook, Twitter, LinkedIn, tous nos outils réseaux sociaux. Par exemple, Jetpack le fait. Je crois que Discus le fait aussi. Comme ça, ça a l'air pratique. Mais alors là, en termes de traceurs et de choses interconnectées, on est à fond dedans. C'est-à-dire que si moi, je me connecte sur le site de BuzzFeed avec mon compte Facebook, il est fort à parier que je me retrouve avec des pubs partout sur mon compte Facebook pour BuzzFeed. Bon, plus maintenant parce que j'ai réactivé Gostéry quand même. Il ne faut pas pousser, mais voilà. Donc, comme je le disais, on peut anonymiser les commentaires. Ça se trouve dans l'option du panneau d'administration. Vous avez « Autre réglage des commentaires » et vous pouvez décocher « L'auteur doit renseigner son nom et son adresse de messagerie. » Je vous mets des ressources. Alors, les slides seront en ligne, donc vous retrouverez les liens. Deux tutos pour justement anonymiser ou en tout cas réduire le nombre de champs nécessaires quand vous mettez en place des commentaires sur WordPress. Parce qu'il faut faire une petite bidouille. Donc, voilà. Donc, pour la même raison, sur Solidarité Femme Bassin, on a décidé de ne pas mettre de commentaires parce que soit on les anonymisait et on avait un risque de troll. Soit on ne les anonymisait pas, mais on avait un risque pour la vie privée des personnes. Voilà. Donc là encore, on a choisi de ne pas mettre la fonctionnalité plutôt que de prendre un risque. Dans le même sujet, on a les formulaires. Donc, les formulaires, ça va être tout ce que vous allez mettre en place pour les newsletters, pour faire, par exemple, des concours, ce genre de choses. Donc, première chose, rappelez-vous, Louise, tout à l'heure. Évitez de demander des données si vous n'avez pas réfléchi à leur pertinence. Ce n'est peut-être pas la peine de demander toute une liste de données à votre audience si au final, vous n'allez en utiliser qu'une ou si vous n'allez mal les utiliser. Donc, posez-vous la bonne question avant de concevoir votre formulaire. Voilà. Il sera moins long, il sera moins frustrant pour la personne. Et ça sera tout bénef pour vous. Donc, comme je le disais, restez simples dans ces formulaires-là et soyez transparents. Ne dites pas, je récupère vos mails, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'en servir, en fait. Ou comme Uber. Non, non, mais en vous, je les localise tout le temps, même quand votre appli est éteinte, tant qu'elle est installée sur votre téléphone. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas en faire usage. C'est une société commerciale. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas tellement confiance. Soyez transparents, dites-le. Voilà, je récupère des données. Je suis une société qui fait du marketing. Voilà. Après, c'est à vous de la gérer correctement et de montrer à vos utilisateurs et utilisatrices que vous êtes dignes de confiance. Mais faites-le. C'est hyper important. Donc là, par exemple, pour Solidarité Femmes Bassins, pour la newsletter, qui est une fausse newsletter, en fait, l'idée, c'est de recevoir par mail les dernières infos de l'association. On a juste mis l'email, parce qu'en fait, l'idée, c'était juste que les personnes reçoivent les infos régulièrement. On n'avait pas besoin de leur nom. On n'avait pas besoin d'infos, je ne sais pas, moi, de leur site web ou que sais-je dans ce formulaire. On avait juste besoin qu'elles reçoivent cette information. Donc là, on est sur un cas qui est quand même très particulier. Mais c'est une réflexion à avoir. Donc pour les abonnements email, justement, le besoin, c'était un outil intégré à WordPress pour faciliter la vie des clients, qu'ils soient intuitifs, encore une fois, pour leur faciliter la vie, qu'ils n'aient pas trop à chercher et qu'ils ne soient pas trop intrusifs. Première idée, c'était Jetpack, qui propose ce service, qui fonctionne très bien, etc. Le problème, c'est que le côté intrusif chez eux, ce n'est pas trop ça. Je dois avouer que j'ai oublié de vous faire un screen, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est Jetpack, même quand vous avez l'impression d'avoir désactivé quasiment toutes les fonctionnalités qui ne vous intéressent pas, n'hésitez pas à aller voir tout en bas de la page. Il y a un petit lien qui s'appelle Debug et qui vous permet de voir la liste de ce qui est vraiment activé. Et vous allez voir que par défaut, il vous active quelques petites fonctionnalités qui vont ressembler à rien comme ça, mais qui en fait vont être là. Et ne serait-ce que le fait qu'on active sans vous prévenir des choses, c'est un problème. Donc c'est pour ça que j'ai disqualifié Jetpack tout de suite. Donc j'ai choisi MailPoet, qui n'est pas forcément la meilleure solution. Je sais qu'il y en a des plus performantes. On me parlait d'ailleurs ce matin d'une autre solution dont j'ai oublié le nom, mais je la noterai dans les slides quand je reprendrai tout ça. C'est MailPoet. MailPoet, c'est un système qui me permet d'envoyer des emails automatiquement, c'est-à-dire liés à mes actualités sur mon site, qui est gratuit jusqu'à 2000 abonnés. Donc c'est parfait pour une petite asso. Et le système est hyper clair et intuitif. Donc l'assistante de l'association qui alimente le site, elle ne va pas être trop perdue. Ça ne va pas trop lui demander d'apprentissage pour travailler sur ce système-là. Et la dernière chose, c'est penser au flux RSS. On n'y pense plus trop. Mais en fait, c'est un système qui permet aussi de s'abonner par mail. On peut s'abonner à un flux RSS et recevoir tout ça par mail. Et finalement, c'est parfois la solution la plus simple, à laquelle on ne pense plus forcément. Donc la dernière chose, ça va être, non la troisième parce que j'en ai une autre après, ça va être les statistiques et les cookies, sur lesquelles je ne vais pas trop m'attarder parce qu'en fait, il faudrait que je parle de RGPD dans ce cas-là. Et ça serait le sujet d'une autre conférence entière qu'on va éviter. Moi, je vais juste vous reparler de conception. La première, c'est est-ce que ces traceurs sont inévitables ? Vraiment, posez-vous la question avant de les mettre en place. Est-ce que tu en es sûr que c'est vraiment inévitable ? Pour quel usage tu vas t'en servir ? Quelles données tu vas prendre ? Pourquoi tu vas t'en servir ? Voilà. Et si c'est le cas, ça peut être le cas, informez l'internaute du fait que vous recueillez ces données. C'est pour ça que je parlais du RGPD, parce qu'on est en plein dedans, on est en plein dans le consentement à la récolte des données. Je vous donne quelques sources, si le sujet vous intéresse et si vous voulez approfondir. Vous avez un article qui est extrêmement détaillé et bien conçu sur WPMarmite. À WordComp Paris, il y a eu une conférence de Frédéric Gamme sur la partie législative, juridique de tout ça. Donc le RGPD inclus, mais pas uniquement. Et si le dossier du WPMarmite, qui est quand même assez long, vous semble un petit peu trop long et que vous n'avez pas le temps, avec l'équipe du WordPress Bordeaux, on a fait un meet-up sur le sujet et on a fait un compte-rendu un petit peu plus succinct, mais qui reprend les grandes lignes. Donc déjà, ça peut vous aider à vous intéresser au sujet. Alors il y a un écueil, je sais qu'il y a eu des conférences sur le sujet aujourd'hui. Je suis désolée, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de Google Analytics, des fois ? C'est une bonne question. C'est compliqué. Je ne vous le cache pas, c'est très compliqué. J'ai cherché des alternatives. Heureusement, il y a la CNIL qui existe et qui liste des possibilités. Il y a AT Internet, anciennement Xiti, et Matomo, anciennement Piwik, qui permettent de faire un suivi de statistiques sans être trop intrusif. C'est-à-dire que si vous les installez, la CNIL ne vous oblige pas à faire le recueil de consentement parce qu'ils estiment que vous ne recueillez pas des données trop intrusives. Matomo est intéressant, mais peut être un peu compliqué. Ça demande un peu plus de travail que de simplement télécharger et activer une extension sur votre WordPress. Il y a un tuto bien fait chez WP Formation. C'était il y a deux ans, je crois. Ça s'appelait encore Piwik. Ils ont changé de nom entre-temps, mais c'est tout à fait valable encore aujourd'hui. Le dernier volet, c'est informé. J'en parlais à l'instant. Tout ce que je vous ai dit, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas recueillir de données. Aujourd'hui, c'est très compliqué de ne pas le faire. En plus, si on travaille dans une entreprise qui fait du commerce, du marketing, de fait, ça peut être votre business model. Par contre, informer les utilisateurs et les utilisatrices de ce que vous prenez comme info, c'est important. Donc, c'est de preuve de transparence. Ça permet de rassurer. En général, on a plus confiance en quelqu'un qui va nous dire exactement ce qu'il va faire plutôt que quelqu'un qui masque un peu tout ça et qui ne nous le dit pas. Il faut le trouver dans les conditions d'utilisation qui ne sont pas forcément très claires et très digestes. Donc, essayez de proposer à votre audience des textes qui soient digestes, lisibles, compréhensibles, tout ça. Mettez en place une politique de confidentialité. Ça aussi, c'est un des volets du RGPD. Vous trouverez des infos dans les ressources que je vous ai données. Grosso modo, dites ce que vous recueillez, comment et pourquoi. Et accompagnez les clients. C'est-à-dire qu'ils auront peut-être des questions sur votre démarche. Peut-être qu'ils ne vont pas être convaincus parce que par automatisme, ils ont toujours entendu qu'il fallait traquer leur audience. Et donc, ils vont vous demander de le faire. Mais peut-être qu'en discutant avec eux, vous vous rendez compte que le besoin n'est pas exactement celui qu'ils vous ont demandé. Voilà. Pour être tout à fait transparente avec vous, par exemple, pour l'association, ils avaient déjà un compte Google Analytics. Donc, j'ai eu cette discussion avec eux. Actuellement, leur site embarque encore Google Analytics parce que je n'ai pas réussi à les convaincre pour la première version. Mais comme j'ai avoir une V2 qui va venir probablement dans un mois ou deux, on est en train de travailler dessus. Personnellement, mon objectif principal sur cette V2, c'est d'installer une des alternatives que je vous ai montrées. Voilà. Sur l'information, il y a des temporalités différentes. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont être pressés et des gens qui ne vont pas être pressés. Donc, on en parlait ce matin. On parlait d'expérience utilisateur pas trop ratée, on va dire. La première, c'est le court terme et les urgences. Quelqu'un qui est pressé, il ne va pas vouloir aller chercher partout votre information ou devoir lire des textes alambiqués pour la trouver. Donc, essayez de proposer un parcours clair. De la rédaction qui soit limpide, pas des choses jargonnantes. Et ne pas engendrer plus de stress ou de frustration à votre audience. Vous risquez de perdre justement en audience en faisant ça. Et en demandant de redonner, on a tous eu des formulaires hyper longs et on est arrivé à la fin, ça faisait limite qu'on était dessus et on n'en pouvait plus. Donc, on a arrêté de le remplir. Donc là, l'exemple, c'est la page d'accueil du site qui est hyper basique. L'idée, c'était de montrer les numéros de téléphone d'urgence, que la personne puisse les trouver rapidement juste en accédant au site, qu'il soit clair. Et dans un deuxième temps, si elle a plus de temps ou pour la deuxième audience qui va être, je ne sais pas, les partenaires par exemple, ce genre de choses, on aura des informations qui vont être plus longues à trouver, c'est-à-dire juste aller cliquer dans le menu en haut, mais mine de rien, ça rajoute un clic. Et voilà. Et donc, ça c'est la temporalité longue, pardon, où on a plus de temps de lecture. Et donc là, c'est typiquement pour les guides, les modes d'emploi, les CGV, ce genre de choses. Donc voilà, typiquement, ce genre de page qui n'a pas besoin d'être lue dès le début par votre audience, elle n'a pas besoin d'être sur la page d'accueil. Par contre, il faut qu'elle soit présente. Une fois que la personne a le temps de se poser et de les lire, elle est à sa disposition. J'en arrive à la fin. Donc si jamais c'était un petit peu trop dense pour vous, je vous ai fait un petit résumé sur la démarche. Donc la première chose primordiale, c'est la phase de questionnement. Posez-vous toujours les questions tout au long de votre conception. Je crois que c'est un thème qu'on retrouve sur à peu près toutes les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui. J'ai entendu plusieurs intervenantes et intervenants en parler. Donc c'est valable pour l'accessibilité aussi. On parlait de performance tout à l'heure, c'est valable aussi. Posez-vous des questions. Et évitez les automatismes. Parce que souvent, en fait, on fait les choses sans trop y penser. Et c'est un peu comme ça qu'on rate des choses. Et donc gardez le cap durant toute votre conception. Je ne sais pas, mettez-vous un post-it, un dessin, que sais-je, ce qui marche le mieux pour vous dans votre espace de travail. Et pour essayer de garder ça. Ou discuter avec vos équipes, souvent ça permet aussi d'avoir le recul nécessaire pour faire avancer les choses. Ça peut être une bonne solution. Aujourd'hui, WordPress, c'est 30% du web. On vous l'a dit, répétez aujourd'hui. 30% c'est énorme quand même. Et donc on peut avoir un impact quand même assez considérable si on met en place des bonnes pratiques. Si on met en place de la performance, si on met en place de l'accessibilité, si on met en place du privacy by design. Surtout que ce n'est pas forcément très compliqué à faire. Ça veut juste dire qu'au début de notre projet, on va y penser. On va essayer de construire nos sites de la meilleure manière possible. Donc, je parlais de responsabilité au début. Je suis désolée de vous le dire, mais oui, on a une responsabilité là-dedans. C'est un peu déprimant tout ça, mais il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans. C'est que cette semaine, WordPress a annoncé que sa privacy team, qui existe depuis début 2018, qui est née suite au RGPD pour travailler sur ce sujet-là, sur le corps de WordPress, a annoncé sa roadmap V2. Sa nouvelle feuille de route. Et sa nouvelle feuille de route, elle est basée sur le privacy by design. Ils ont décidé de ne pas se limiter au RGPD et d'avoir vraiment une réflexion sur la vie privée des utilisateurs, parce qu'il y a du travail à faire dans le cœur de WordPress, dans la conception du CMS. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a des discussions qui sont en cours avec d'autres CMS comme Drupal ou Zoomla. Donc, on est là encore sur un impact qui est assez grand, parce qu'on est sur des proportions d'utilisation de CMS qui sont assez hautes. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites du côté du cœur de WordPress. On peut faire des choses, nous, en tant que personnes qui concevons des sites. Espérons que ça puisse être fait aussi du côté des navigateurs, des terminaux de lecture, etc. Je sais que ça sent un peu idyllique comme ça, mais ça peut marcher. On peut réussir à développer un Internet qui soit un petit peu plus respectueux de nos vies privées. Donc, je vous ai mis encore une fois le lien vers WP Tavern, qui est un cycle d'actualité WordPress. Encore une fois, les slides seront en ligne. Si vous voulez lire l'info, il y a une interview dedans. L'article est très intéressant. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère vous avoir convaincu. Et si vous avez des questions. Merci, Mylène. C'était super intéressant. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que je vous ai achevé ? Non ? Ce n'est pas vraiment une question. Merci pour ce regard. C'est vrai que c'est une autre responsabilité aussi. Je voudrais compléter un peu, en tant du point de vue de l'utilisateur. C'est vrai qu'on est traqués, comme tu l'as montré, grave avec Google. La solution, c'est Quant, moteur de recherche français, qui respecte totalement la vie privée. C'est une partie que j'ai oubliée. C'est bien que tu m'y fais penser, parce que j'ai un peu oublié tout le texte que j'avais écrit. Mais c'est hyper intéressant, Quant. Et c'est sûr qu'on a de l'information aussi à faire auprès des gens qui ne font pas du web et qui ne sont pas informés. Je ne sais pas, mes parents, mes amis, tous les gens qui ne sont pas... Le problème, c'est que ces gens-là, ils ne sont pas informés pour le moment. Et tant qu'ils ne le sont pas, ça ne dispense pas de le faire en parallèle. Mais tant qu'ils ne le sont pas, je trouve important quand même d'essayer de faire pression sur l'aspect, parce que Google ne va pas disparaître du jour au lendemain. Du coup, par contre, si on va les voir, et qu'on voit bien Facebook qui se tape un bad buzz de malade depuis un an, à force, ils sont un petit peu obligés quand même de revoir leurs copies. Et voilà, ça ne va pas forcément toujours dans le bon sens, mais en tout cas, ils sont un peu sous le feu des projecteurs. Donc je suis totalement d'accord avec toi, et je pense que cet aspect information auprès des utilisateurs et des utilisateurs, c'est hyper important. Juste, en fait, il faut penser à l'instant T, jusqu'au moment où on arrivera, où compte sera plus utilisé que Google en français. Et ça, je serais hyper contente que ça arrive. Justement, ben oui, mais moi non. Parce que, justement, tu vois, tu parlais tout à l'heure qu'on était traqués avec le GPS. Moi, j'ai envie qu'on me prévienne. Moi, j'ai envie que je vais dans un endroit, je voyage, je ne vais pas dans ma ville. J'ai envie qu'on me dise c'est quoi le spot qui est sympa dans le quartier. Et justement, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps, Tim Berners-Lee, le directeur du W3C, l'inventeur du web, c'est juste lui, il est en train de plancher sur un projet qui s'appelle Solide, avec le MIT. Le but de cette plateforme, en fait, c'est de créer des espaces de stockage personnels, dans lesquels il y aura toutes nos informations personnelles, même, on pourra même y stocker des documents officiels, et de décider, nous, à qui on veut le partager. C'est-à-dire que là, on a la totale main... Le mot-clé là-dedans, c'est que tu décides de le faire. Voilà. On a la main sur nos informations et on donne les informations. Donc là, du coup, on ne perdrait pas ce fameux service que moi, j'ai pas envie de perdre. Tout à fait. Ça n'empêche pas d'avoir le service. Et toi, tu vois là... C'est de choisir de le faire. C'est ça. Moi, je suis d'accord aussi. Quand je me promène en ville et que je suis perdue, évidemment, le GPS, ça m'aide. Donc tu parlais d'avenir. Je veux avoir choisi de le faire, et pas qu'on me traque par défaut, en fait. Donc tu parlais d'avenir, voilà, suis l'info sur Solide, 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 S-O-L-I-D-E, voilà. D'accord, merci. Merci à toi. Soyez pas timide. C'est bon ? Il y a une question là-bas. Ah, pardon. Où ça ? Je te vois pas. Oui, Sébastien Franck. Moi, je suis juste un utilisateur lambda et un administrateur web lambda. Je suis un peu épaté par cette espèce de travail d'évangélisation qui sous-tend le privacy by design. Parce qu'en fait, à lire, j'ai l'impression qu'il faut réfléchir à la place de l'utilisateur qui, lui, va quand même aller au plus simple d'une manière générale. C'est-à-dire que je pense vraiment que l'automatisme, il est voulu par la plupart des utilisateurs. C'est mon sentiment. Et en plus de faire ce travail d'argumentaire auprès du client, en tout cas de la personne qui met en place le site web, la preuve en est, par exemple, Google Analytics, pour reprendre l'exemple que je viens d'entendre, où les gens, en fait, ils se satisfont de solutions qui sont, là aussi, prêtes à l'emploi, quitte à... Sans trop se poser de questions, quoi. Donc, moi, je suis vraiment épaté par... C'est peut-être le problème du prêt à l'emploi, justement. C'est quand on sait pas ce qu'il y a derrière. On se rend pas compte. C'est le prix à payer. C'est pour ça qu'on parle d'évangélisation, que c'est important. Et je suis très intéressée en ce moment. Enfin, bon, on sort un peu du cadre, mais... Dernièrement, j'ai lu un livre qui s'appelle « Technically Wong », de Sarah Boeiter, qui est designer aussi, et rédactrice web, il me semble, qui a écrit un livre sur à peu près ce sujet-là, et qui va même plus loin sur l'UX design, et qui parle justement de cette simplification des interfaces, et du fait qu'on laisse plus tellement à l'utilisateur la possibilité de penser, c'est-à-dire qu'il va faire les choses sans y penser. Et on atterrit sur du bas d'UX, c'est-à-dire qu'on lui cache tellement de choses qu'on pense pour lui, en fait, et sans qu'il se rende compte qu'en fait, on est sur de la manipulation, quelque part. Et donc l'intéressant, peut-être, c'est de trouver le juste milieu entre les deux, entre faire de l'UX qui soit intéressante, qui soit intuitive, qu'on ait pas besoin non plus d'imposer à l'utilisateur des milliards de cases à cocher, de... Voilà, je parlais de ça tout à l'heure sur le RGPD. Et en même temps, de pas être trop dans la manipulation, de tout cacher. Voilà, on est un peu entre les deux. Et donc, voilà, j'ai pas de réponse à ça, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant, qui demande réflexion en tout cas. Merci. Merci Mylène. Merci à tous. C'est à toi. Merci à tous. Merci à tous.